Bonjour, je refais une vidéo aujourd'hui parce qu'il y a eu quelques résultats depuis ce week-end, puis j'ai oublié des choses, la dernière fois je ne parlais que des reports, j'ai complètement oublié l'arrivée de vendredi soir à Vincennes, où j'ai eu des très beaux tickets en plus, je ne sais pas, j'étais bloqué sur mes reports, et j'ai complètement oublié qu'il y avait un quinte, voilà. Bon, je vais quand même vous montrer les résultats, parce que bon, tous les tickets qui génèrent beaucoup de gains, vous voyez, tous ces tickets-là, ce sont des tickets stratégiques. Chez moi, on est uniquement dans la stratégie. Voilà, le poulpe, il ne sait pas ce que c'est que des X. Bon, je vais arrêter avec les poulpes, parce que bon, moi ça m'amuse, c'est un petit clin d'œil à Pierre Desproges, qui s'était autoproclamé, si je ne m'abuse pas, il faudrait que je revoie les vidéos sur YouTube, le président des poulpes, mais n'oubliez pas que le poulpe, c'est un animal très très intelligent, donc je vais arrêter avec les poulpes, ça m'amuse un petit peu, mais là, il faut passer au deuxième, troisième degré, c'est rarement compris tout ça, alors on va arrêter. Voilà, je vais arrêter. Bon, alors, c'est qui qui avait fait ce ticket, je ne m'en rappelle plus, c'est Olivier, tire ses ordres et désordres, voilà. Alors, vous allez voir les stratégies puissantes des X, c'est des stratégies que j'ai mis en place, dont j'ai parlé tout le temps d'ailleurs. Moi, je vais zoomer là, il a pris en base, Jérimom, il en a mis beaucoup dessous, oh là là, pour faire 132, c'est 12 fois 11, donc il a fait 1 plus 12, c'est ça, Frère, 12 fois 11, 132, ouais, c'est ça. Ben, il a pris, voilà, parce que bon, j'avais quand même expliqué que dans cette course, il fallait allonger la sauce, hein. Ah oui, oui, il y avait 14 chevaux, donc, bon, il en a enlevé 2, mais, non, 1 plus 12, il en a enlevé 1, ah oui, il y en avait 14, c'est ça. J'ai marqué bien les 2 plus 12 dans le texte. Ouais, les 3 plus 11, les 2 plus 12, parce qu'il y avait 3 interdits, 17 partants, c'est ça. Bon, ben, Olivier, il a préféré, il a joué au tiercé, ben, il a eu dans l'ordre. Bravo, Olivier, 415 euros. Et alors, après, je reçois un ticket mythique aussi de Franck, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait le multi, il n'y avait qu'à mettre pour toucher 400 euros. Ouais, mais aujourd'hui, les rapports sont hallucinants. On est mardi, hein, quand je fais la vidéo. Je vais expliquer tout ça. Oui, là, on n'a pas voulu toucher, là. Oh là là. Et Franck, croyez-vous qu'il m'envoie un champ en multi 4 avec 3 X ? Voilà, c'est beau pour les érections, ça. Regardez, comme c'est beau. C'est pas beau, ça ? Et lui, il a parti de... de Gareth Boko. Il en a mis un paquet dessous, hein. 25%. Boum, il a pris... Toujours avec les X. Alors, vous avez vu la stratégie avec les 2 X au tiercé. La stratégie avec les 3 X, c'est les tickets qui te génèrent le plus d'érection, ça. Ah oui, ça, c'est... Là, tu bandes avec ces tickets. On dit, ah ouais, c'est cher. Mais les mecs qui jouent aux courses, les vrais joueurs, ils jouent comme ça, hein. Ils croient qu'ils s'emmerdent à chercher une deuxième base. Eh bien, hop. Ouais, mais ils disent, ils s'y disqualifient. Eh bien, ils prennent deuxième base en couverture. Ils jouent encore le double, le triple, jusqu'à ce qu'ils touchent. Et ces mecs-là touchent tous les multis. 1 plus 3 X. Ils s'en mettent 10, 11, 12 et en valeur. Eh bien, il y en a qui font leur fortune au commulti, hein. Avec une base et 3 X, c'est tout. Mais il faut mettre des toccards derrière. Donc, bravo, Olivier. Bravo, Francky. Eh oui. Et lendemain matin, je me lève. Je reçois un ticket mythique aussi. Ah, c'est bien ce jour-là. D'ailleurs, Franck, il a fait son 3+, parce qu'il a touché le beau couplet 3 et 4 par 30 euros. D'ailleurs, Francky, je sais même plus si dans la dernière vidéo, je ne t'avais pas demandé si tu avais mis le 3, parce que tu l'avais repéré dans la course de référence. C'est vrai que je ne l'avais pas noté. Je ne l'avais pas notifié. Ou alors, c'est parce qu'il était dans la troisième colonne de génie. Alors là, repéré et troisième colonne de génie, ça fait... Bah, ça explose. Ah oui, là, c'est une bombe atomique. Et d'ailleurs, il est temps d'arriver à 30 contre eux. C'est ce jour-là que j'ai reçu le beau ticket. Ah oui, c'est le jour-là que j'ai fait mon report par 15 euros que j'ai pris, je ne sais plus combien. Combien j'avais touché, là ? Ah oui, 540. Oui, je n'ai pas voulu gagner le double. Ah non, ce n'est pas ce jour-là. Bon, on fait une bombe à son. Ah d'accord, oui, c'est samedi. Je ne me rappelle plus, vous savez, moi, je... Là, je fais une vidéo, je ne sais même pas quel jour on est. Moi, je ne vois pas le temps passer avec le boulot que je fais. Je travaille 2, 3, 4 réunions en même temps. À un moment donné, je ne sais plus où j'habite. Ah oui, j'entends, j'ai fait un beau coin au report. Moi, je viens de toucher 4 ou 5 la semaine dernière. Non, mais là, je vais juste te montrer le ticket que j'ai reçu. Voilà, c'est le ticket de Julien au Pixin. Il a fait un 3+, complet à 25%. Il ne va pas jouer cher, hein ? 11,25 euros. Voilà, encore pareil. Encore la stratégie des... Encore la stratégie des 2X. Et voilà. Vous avez vu tous les tickets générés avec les X ? Les gains que ça fait ? Vous avez vu du 415, du 480, du 534. Voilà. Là, on est dans la dépulpisation complète, hein ? Ah, ben oui, hein. Ben, un miracle aussi pour Julien. Parce que le 2 avait terminé 5e. Ils l'ont disqualifié après enquête, le favori. Mais il avait bien raison de ne pas le mettre en base. Ce qui a fait que le 7 qui a émis en base termine 5e. Un miracle, ben comme moi. Ils ont enlevé la gagnante après enquête. Sauf que moi, la mienne, elle était sur les oeufs de jupe depuis le début de la ligne droite. Mais c'est magnifique, tout ça. Ça, c'était samedi. Dimanche. Qu'est-ce qu'il y a eu, Dimanche ? Je ne me rappelle plus, hein. Ah ouais, Dimanche, je fais ticket spot pour notre cagnotte. Oui, on a une cagnotte en ticket spot. Ah oui, j'ai fait un report, oui. J'ai refait le même report que la veille. Mais bon, il est perdant parce que je suis tombé sur deux favoris. Bon, enfin, j'ai quand même touché un report, mais je n'ai pas mis le ticket. Bon, on s'en fout de dimanche. Lundi. Alors, lundi, ça s'est bien passé à Caen. J'aurais pu recevoir plein de tickets, mais je n'ai rien reçu, comme d'habitude. Ouais, parce qu'il y a des qui ont mieux joué que moi, vous allez voir. Bon, à Caen, j'ai conseillé Guéchard-Dépré. Je n'en avais parlé la dernière fois. Nivar, il n'avait pas voulu gagner. Il avait fait gagner la billard à la corne. Il rigolait sur le poteau alors qu'il était à 2 contre 1. Si je suis à la commission de régularité des courses, je le suspens 6 mois. On ne rigole pas avec un 2 contre 1 alors que tout le monde a mis le pognon. Ah oui, les matelassiers, ils se pendent et lui, il rigole sur le poteau. Bon, je l'ai remis. Il a encore fini deuxième. Et après, j'ai voulu blinder avec Goutti. Je suis allé voir là. C'est drôle, quand je mets des courses de référence sur des hippodromes de merde à droite des petits anneaux au Beaumont de l'Omagne. La dernière fois, j'avais mis deux notes de Vichy. Vichy, c'est un hippodrome de merde, donc on ne les a pas vues. Il faut faire attention sur les hippodromes de référence aussi. Oh là 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 là. Goutti et Daï. Bon, je cherchais le passage, il n'y avait pas été malheureuse. D'un coup pour rien à reprendre. Il faudra la reprendre à Rennes ou à Mien. J'ai mis Gondole Gidilou parce que c'était fabuleux à Lisieux. Elle n'a pas fait de détails. C'est la seconde ligne, mais elle a fait un canter. Bon, alors moi, j'ai fait un petit report, tranquille. J'ai mis les trois. Voilà, les trois que j'ai donnés. Après, ça, ça et Dewell. J'avais donné Dewell aussi. Je crois que c'est le premier critère de sélection, mais on le voit une ou deux fois dans l'année. Eh oui, c'est quand une apprentie est passée professionnelle, mais comme elle est passée professionnelle avant ou après la déclaration des partants, elle a le droit de courir encore une fois avec la décharge. Et alors là, c'est de arriver aux petits oignons. Et Dewell a fait un canter. Voilà, donc avec qui ce qu'il y avait à faire ? Tu mettais les trois en jeu simple gagnant sur le 13 GP. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai fait que par 10 euros. Je n'aurais pu le faire plus cher. Bon, en fait, ça m'a fait 42 euros de bénéfice. Voilà. Par contre, Maxence, lui qui m'a envoyé un ticket hier soir, il a mieux joué que moi. Il a mis les trois dans la première course travaillée. Il les a mis en couplet gagnant. Sur le 13, il a fait par 6 euros. Il a gagné 71 euros. Mais voilà, c'était bien joué aussi. Mais j'étais content d'avoir reçu au moins il y a eu deux tickets de report. Par contre, à Angers, ça s'est mal passé. Ah ouais. D'entrée, j'ai commencé. Est-ce que j'ai mis Bestatou ? Oui, j'ai mis Bestatou en gagnant. Il avait pratiquement une course gagnée, puis il s'est enlevé. Hier, ils n'avaient pas envie à Angers. Il n'y a que Fleur déjà. En plus, une pute favorite qui a gagné. Voilà. Bon, j'ai mis toutes mes notes et tout ça. On fait de bon passant. Allez, on s'en fout. Donc ça va, j'ai montré le ticket d'Olivier, le ticket de Franck, le ticket de Julien, le report de Caen que j'ai fait, le report de Maxence aussi. Et alors aujourd'hui, ça fut hallucinant. Là, des fois, je n'ai pas envie. En fait, je n'ai pas envie. J'avais préparé des jeux. J'avais préparé 100 euros gagnant sur Classic Collection quand j'ai vu que c'était l'autre qui était favori d'Ostoyevski. Classic Connection, il n'a rien à voir avec Dostoyevski. En plus, quand tu vois que les 7 poulpes de génie ont mis tout Stoyevski en tête, je dis qu'ils vont le détruire. Bien sûr, ils n'ont pas le temps. Après, le 2 a été non partant. Trôle. Alors, je suis réactif, évidemment. Tous les journaux ne peuvent pas être réactifs. Génie, ils ne sont pas réactifs. Parce que c'est des endormies du bulbe, donc ils ne sont pas réactifs. Moi, je réagis. Donc, je réagis toujours. Donc, voilà. Je mets les 2 chevaux à non partant. Coup de théâtre. Bon, je ne vais pas vous lire le texte. Ouais, ouais, j'ai sorti une bombe atomique. Voilà, j'ai sorti une bombe atomique à 1h35. J'ai fait le ticket. Je vous montre 13h35. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ? 9 chevaux, gnagnagni, j'ai ravouté le 13. Alors que Balbir, il nous disait que vous avez juste la cote à Balbir, 7 ou 9 contre 1. Mais comme il était écurie, alors il y en a qui ont préféré mettre Balbir sur leur ticket que Kadegoire. Donc, ça a baissé mécaniquement la cote de Balbir. Mais bon, il était joué. Je l'ai ravouté. Et après, comme je voyais que Eliseo est bas du duri, le 6 est d'une pute favorite. Bon, voilà, elle a fini 5ème. C'est drôle, c'est pute favorite Nancy America, 5ème à l'agonie. Cresta Rosa, 5ème à l'agonie. Je préfère qu'elle ne soit pas là. Ben, ouais. Et ces crêpes de satin qui débarquent de Vincennes et qui gagnent. Ah ouais, pas fait d'effort. Quand j'ai vu que mes bases, moi je ne peux plus jouer, je ne peux plus jouer aux courses, moi. Je ne peux plus jouer dans ces quintets de merde. Je ne peux plus. J'ai touché, mais je ne peux plus les voir. D'ailleurs, je ne les rade même pas. Aujourd'hui, j'étais obligé de les rade parce que j'avais deux bases. Mais non, je ne les rade pas, moi, les quintets. Je les rade après, 3 heures après. Je ne peux plus les voir en direct. Je suis trop énervé. Sinon, à Vincennes, il y a un marron de Goutier. Il est mort au bout de 200 mètres. Après, le coup d'après, drôle de jet. Il est mort. À Vincennes, tu ne peux pas roder les quintets. Au bout de 200 mètres, tu es mort. Soit tu as un chevreuil, soit tu as un extérieur vite fait. Donc, c'est régulé. À Vincennes, il faut faire des longues. Voilà. Et là, j'ai dit, je vais tenter une bombe atomique. Il n'y a que 12 par temps. Peut-être qu'il n'y aura pas. Eh non, qui c'est qui fait les relais dans la tête ? Mais de base, toujours pareil. C'est rien que pour me killer, ça. 4 et 9. Eh, vas-y, Eliseo. Eh, pas de joulerie. Eh, finalement, les deux n'ont pas gagné. Eh, oui. Après, Christa Rosa est venu faire des relais aussi. Allez, on s'amuse à faire des relais. Eh, on fait des relais. J'ai sorti une bombe atomique. Ah, j'ai fait un jeu à 105 euros. J'ai un peu de cave. Ah, oui. 4 x 9 x 6. 237 euros. Alors que moi, sur le coup, quand j'ai écrit mon texte, j'ai sorti une bombe atomique, mais je sens que je vais me faire exploser. Bah, non, je m'en sors très bien. J'ai même une érection. Prenez pas tout au premier degré. Moi, c'est du second degré tout le temps. Bon, je veux la texte. Eh, oui, je ne peux plus jouer ces courses-là. Ils ne cessent de faire des relais en début de parcours. Se détruisent mutuellement. Entre les extérieurs, les chevreuils et les relais, je ne peux plus encadrer ces courses. Bon, enfin, ça, c'était mon humeur. J'avais fait 4 x 9. Et c'est un culé. C'est vrai que je parle mal, mais je m'en fous. Moi, je dis ce que je veux. C'est mon site. Éclat de gloire qui nous a tué tous les reports à Cavaillon. Eh oui, le coup, j'avais voulu faire 3 courses avant que j'avais déjà gagné 500 euros. Je m'en rappellerai toute ma vie, ça. Viens me narguer en prenant la troisième place. Il était bien déclassé dans le Vaucluse, chez moi. Tuant tous mes bonus 3. Bah oui, aujourd'hui, il m'a tué tous mes bonus 3. Hier, j'avais indiqué qu'il fallait choisir les bases parmi mes 6 premiers. Il en restait 4. Bah oui, 4, 6, 3, 9. Tu te rends compte que tu fais un 4 plus 5 à 10 euros. Tu n'as touché que 100 euros ? 4 favoris, tu te touches 100 euros. Je n'ai jamais vu dans l'histoire. Mais j'ai des explications. Parce que moi, je suis un poulpe aussi. Mais je bouge ma pulpe. Tu bouges ta pulpe et après, tu as des explications. Si tu ne bouges pas ta pulpe, tu ne comprends pas. Mais il faut la bouger, la pulpe. Alors, tu la bouges un petit peu. Et d'un coup, tu as des explications. Parce que vous l'avez aussi, l'explication, j'espère. Parce que si vous n'avez pas d'explication, c'est que vous êtes encore au niveau du poulpe. Oui, je vais les donner. Oui, oui, 4 favoris. Il y avait juste un peu BDD qui était un peu plus joué que... Que qui d'ailleurs ? Je ne sais plus. Je vais garder les cotes, je suis fatigué. Cotes. Ah oui, il y avait un peu plus de joues sur BDD qui étaient seulement des férils intérieurs. Mais ça, à mon avis, c'est l'effet Pelletier. Là, c'est l'effet Cormier aussi. Ah, l'effet Pelletier, là. Ah oui, qui était juste devant le 9, vous voyez. Devant le 3. Alors là, il y avait un peu plus de joues sur le 10 que sur le 3. Mais bon, ça se jouait à pas grand-chose. Oui, 4 des 5 gros favoris à l'arrivée. Plus le 11. Bon, je lui ai donné le Quintet en 7. Mais bon, il fait 100 euros. Vous avez vu ses rapports hallucinants, vous ? Ah ben, c'est le rapport les plus hallucinants de l'histoire des courses. 12 partants. Un Quintet qui fait 100 euros dans le désordre avec tous les favoris à l'arrivée. Ah oui, mais après, j'ai des explications. Je vais vous les donner. Parce que j'ai voulu le mettre sur le site avant la course. Mais après, j'ai dit, oh Fred, c'est bon, calme à toi. Ça, c'est les rapports pour 1 euro. Regardez ça. Quand j'ai vu 48 euros, parce que moi, je touche 6 fois dans le désordre. Donc, ça me fait une fois et demie. Putain, j'ai une érection. J'ai dit, j'ai déjà pris 150 euros rien que de Quintet des Ondes. On avait les bonus à 15 euros en plus. Ouais, j'ai encaissé 237. C'est magnifique. Et sans avoir les bonus 3 en plus. Zéro bonus 3. Alors, est-ce que vous avez des explications ? Est-ce que depuis 3 minutes, vous avez bougé la pulpe ou pas ? Toujours pas ? Ben, l'explication est simple. Tous ceux qui ont joué des tickets à 2 euros, le vrai pulpe ou pas de base, qui ont mis le 2 et le 5, ils sont détruits. Voilà. Et tous ceux qui ont fait des longues avec le 2 et le 8, parce que les noms partant en PMU sont très très forts. Ils annoncent des noms partant une heure avant la course. Alors, je ne vous dis pas tous les jeux qui ont été engagés depuis ce matin, 6 heures jusqu'à midi et demi. Pendant 6 heures et demie, tous les jeux. Et ça leur a fait des centaines et des centaines de milliers d'euros de tombés qui ne reversent pas. Bon, qui sont reversés finalement. Mais tout cet argent perdu a fait, a considérablement augmenté les rapports du quantité des ordres et des bonus. Même le bonus 3 est payé à 8 euros. Ce n'est pas fabuleux ? C'est fabuleux, non ? Voilà. Bon, je vous ai dépulpisé un petit peu là. Vous avez compris ou pas ? Voilà. C'est l'effet des noms partants. Et Mickaël. Mickaël, excusez-moi, mais je n'ai pas lu ton texte de 30 lignes ce matin. Quand je me lève, moi, je ne peux pas lire ça. Il ne faut pas me perturber avec vos textes et tout. Alors, Mickaël, il s'est abonné ce matin. Oh oui, il a flambé d'entrée. Jamais vu ça. Un mec qui s'abonne, 3 heures après, je vous sens replacer sur un cheval. Mais là, on est dans le papier pur. J'ai mis mes fiancées dans le texte sur Badjulery. Chaque fois qu'il est redéféré, il est sur le podium. C'est tout. Et puis Gauvin, c'est un mythe. Voilà. Ben voilà, moi, j'ai pris 4-9. Lui, il a pris le 9. Moi, j'ai pris un E plus Badjulery. Moi, je ne jouais que ça. Je n'allais pas mettre la pute. Voilà. Alors, le problème, c'est les écarts. Et j'ai du mal avec les écarts. Il faut jouer à l'écart. Il faut toujours jouer à l'écart. Par exemple. Je vais vous donner trois exemples. Je mets 50-50 sur Cab Matisse. On s'en rappelle encore des Ferré D4. Nivar s'envole entre une droite. Ça fait sauter par Diable de Beauvers. Le coup d'après, je ne joue pas Cab Matisse. Il s'envole que des Ferré D4 avec le hangle bourgeois. C'est là où j'avais dit la dernière fois. Mais le bourgeois est meilleur qu'on y va. Ah bon ? Donc, je ne joue pas Cab Matisse. Alors, je suis allé à l'entérrement. Et je ne vais pas au baptême. Ensuite, il y a Diable de Beauvers qui court. Je fais un 3 plus le jour où j'ai brûlé mes 55 euros au quintet. Parce que les quintets, c'est juste pour brûler des billets. Donc, je mets Diable de Beauvers en tête. Qui m'avait pourtant niqué Cab Matisse. Et Diable de Beauvers, évidemment, on ne le voit pas. Il finit 5ème. Parce que c'est une course où les étrangers sont arrivés avec des bois et des billets. Et les français, vous êtes tous des tapettes. Vous ne bougez pas. D'ailleurs, il n'y a pas un français qui a bougé. Il y a les 3 trotteurs étrangers à l'arrivée. Et si Sironoas, c'est un entraînement belge. On a bien compris que les français ont été muselés au départ de cette course. Et on leur a dit, vous ne bougez pas. Ce n'est pas pour vous. Vous aurez d'autres courses. Courses internationales, européennes, c'est pour nous. Nous, on vient avec nos bagages, nos valises. C'est rempli. Et vous ne bougez pas. Ensuite, là, éclat de doucloir m'a coûté mille, je ne sais plus combien de milliers d'euros la dernière fois à Kavaillon. Donc là, c'est là qu'il fallait que je le mette en base. Il nous a niqué. Donc, on est allé enterrement. Il fallait aller au baptême. J'aurais pu aussi couper mon jeu avec le 3 finalement. Voilà, c'est tout. Et le 3, bien sûr, vient me narguer pour prendre la 3ème place et me tuer mes bonus. Voilà, c'est toujours qu'une histoire d'écart, d'ondes, de baptême et d'enterrement. Ouais, ouais. Bon, en fait, je suis content parce que c'est la première bombe atomique que je sors depuis je ne sais pas combien de mois. À cet tarif-là, en plus, ça faisait un 2+, et encore j'ai ravouté Balbir. Ouais, bon, Balbir, je l'ai ravouté. Vous savez, j'en ai vu plein de chevaux comme ça. D'où l'entraîneur dit, je ne suis pas prêt. Et puis après, il finit 5ème à 80 contre 1. Le pire, ça a été Virgius Dumazza à Vir à 156 contre 1, au 50 mètres, ferré. Le mec, il dit, je n'ai pas de chance, il finit 5ème. Bon, ça avait été exceptionnel ce jour-là. Ils avaient enlevé 5 chevaux pour empiétement et 1 pour allure. On en a vu plein. Alors, à 2 Spartans, il suffisait qu'il y ait 2-3 chevreuils. Mais il n'y a pas eu de chevreuils dans la course. Ah oui, les chevreuils, c'est surtout à Vincennes où il y a des mines. Des fois, il n'y a pas de mine à Anguilien non plus dans la quinte et dernière fois que c'était favori. Ah oui, c'est à Vincennes, les chevreuils. Bon, enfin, vous le savez maintenant. Bon, mais écoutez, je voulais vous montrer un peu tout ça, tous ces beaux tickets. Vous avez vu le ticket de... c'était Olivier au tiercé ? 2X, Francky, 3X. Julien, mon pic, 5, 2X. La au quinte, 3X. Voilà, les 10X, c'est la dépoulpisation. Et ça, il faut venir chez moi pour apprendre. Écoutez Ekidia et vous resterez dans l'eau. Merci. Je rigole avec les poulpes, n'oubliez pas. Merci, au revoir.